Ce sont vos premiers voeux en tant que président, alors qu'est ce qui vous attire dans le cluster montagne ? Quel est ce côté positif qui fait qu'aujourd'hui vous avez décidé de prendre la présidence ? Déjà il faut voir l'ambiance qu'il y a là ce soir, on est plus de 170 et il y a la notion de familles, de regroupements. Et alors moi le moteur c'est clairement le sentiment d'être utile et de travailler pour le développement de la montagne française. On est là ensemble, on est une réunion de chefs d'entreprise et l'enjeu c'est véritablement de travailler ensemble, développer nos activités et contribuer à l'attractivité des territoires et à développer à la fois nos entreprises mais à la fois la montagne française et la montagne touristique. On a vu qu'il y a plusieurs commissions, il y a donc plusieurs projets pour 2019 ? Ah oui il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de commissions effectivement. Vous savez on fonctionne en groupe de travail, en groupe projet qui sont co-animés par un des membres de la gouvernance, un vice-président et un membre permanent du cluster et avec des adhérents qui viennent et qui participent et qui donnent du temps. En 2018 on a eu 90 adhérents impliqués dans les groupes de projet et on a eu plus de 16 groupes projet, 37 réunions de travail. Évidemment tout ça c'est pour produire de la matière grise, du service, des réflexions, au service des entreprises, au service des adhérents. Donc c'est une machine qui fonctionne, qui marche de manière très professionnelle et nous allons continuer ce travail de production d'idées, de services pour développer nos activités. Concrètement quelques projets type qui vous semblent révélateurs de cette dynamique ? Il y a des projets sur la notion de la veille et sur le centre de documentation pour partager de l'information, pour recueillir et partager de l'info. Nous avons lancé un groupe de projets prospective, un club de prospective. Donc l'idée c'est de véritablement se projeter à 5 ans, 10 ans, d'imaginer ce que sera la montagne de demain et de commencer aujourd'hui avec vraiment une approche pluridisciplinaire à imaginer déjà les solutions de demain. Et ça c'est très concret, c'est pas de la philosophie, c'est véritablement des démarches de réflexion collective, d'intelligence collective, par exemple pour inspirer nos plans de recherche et développement et les innovations de demain. Donc c'est vraiment très très concret et on fait ça typiquement avec l'ensemble de l'écosystème de la montagne. Bon voilà c'est un exemple parmi d'autres, il y a beaucoup de groupes de travail. Vous avez un mot à dire pour les adhérents et pour le système économique montagnard si je pense, je parlais tout à l'heure du sens que la mission de présidence donne à ce que je fais là par rapport au développement économique, aux entreprises. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette passion de l'entreprise, c'est également la fierté d'être au service d'une filière qui a cette dynamique et qui est incroyablement dynamique, innovante et véritablement qui tire toute une économie. Et ça je ne vous cache pas que faire partie de ça et de cette dynamique c'est une sacrée aventure.